Je fais un très grand choix là et ça va tourner le sens de ma vie après. Bonjour Paul, merci de nous recevoir chez toi à Montpellier. Aujourd'hui on va apprendre à te découvrir à travers ton parcours, à travers tes obstacles et aussi tes joies, que ce soit dans ta vie familiale ou ta vie professionnelle. Tu es né en Afrique du Sud, tu es passé par la même Libye, tu es revenu en Afrique du Sud et maintenant tu es sur le sol français, en attachement à trois pays aujourd'hui. Comment tu arrives à gérer ces émotions par rapport à ton parcours ? Je grandis en Afrique du Sud et c'est dans mon ADN. J'ai devenu français en 2019 donc ouais c'est ça, tu ne peux pas oublier l'autorité sud-africaine. C'est vrai que c'était un peu compliqué, un peu bizarre. Je me trouvais un peu, un moment dans ma carrière, sans maison quoi. À le début de ma carrière, je n'ai jamais pensé que je vais finir en France avec mes enfants, ma famille, le rugby et tout. Donc ouais, c'était déjà un chemin un peu bizarre mais parfait. Dans ton parcours, tu as été champion du monde, avec les moins de 20 ans en Afrique du Sud. Donc logiquement, comme n'importe quel petit Springbok, tu rêvais ou tu devais. Ta trajectoire, c'était jouer pour les Springbok et il y a ce rendez-vous en 2015 pour la Coupe du Monde. Donc dans un coin de ta tête, tu espères au moins être dans un groupe de 80 joueurs. Et là, ton nom n'apparaît pas. Donc à ce moment-là, comment, on va dire une forme de rejet de se dire pourquoi je ne suis même pas dans les 80 ? Comment tu le vis ? Est-ce que tu penses que cette étape, on va dire cette désillusion dans ta carrière, t'a permis d'être le joueur que tu es devenu aujourd'hui ? Je crois en ce moment que je n'étais pas sélectionné. Oui, j'étais énervé, comme tous les joueurs. Quand tu n'es pas dans le groupe et tu as fait des bons matchs et tout, dans ta tête, tu penses que... Surtout que là, tu jouais au Bulls, à ce moment-là ? Oui, j'ai joué au Bulls. Avec Victor Matfield ? Avec Victor Matfield et tout ça. Donc c'est pourquoi moi, j'étais vraiment prêt. Et je pensais que oui, c'est sûr, même à rentrer dans, même pour un week-end quoi. Depuis 18 ans quoi, j'étais dans les premières équipes, tout ça. J'ai fait un bon parcours, j'étais blessé, mais je reviens bien, je jouais avec l'équipe pro, j'ai signé mon premier contrat professionnel avec les Bulls. Oui, c'est pourquoi. Donc oui, j'étais touché, mais je crois que c'était juste un bon timing. Parce qu'en ce moment-là, j'ai reçu une opportunité d'aller en France et c'était presque parfait. C'était par hasard. Donc j'ai dit OK, vas-y, je vais aller en France, gagner un peu plus d'expérience. Après, je reviens en Afrique-Sud pour préparer la nouvelle Coupe de Monde avec les nouveaux entraîneurs. Et c'est comme ça que j'arrivais en France. Et ton arrivée dans le 15 de France, t'arrives comme un joueur quand même étranger. Donc comment t'as été accepté, accueilli par les joueurs français ? Tout le monde m'accepte comme je suis. J'ai pas besoin de projeter quelque chose, changer mon personnalité. Pour essayer de dire, je suis comme lui, je suis comme lui. Et de montrer, non, je suis français, je suis français, non. Je sens jamais que je dois forcer quelque chose. Ça, c'est tout naturel et tout le monde me respecte et je respecte tout le monde. Tu es venu en France avec ta femme, maintenant vous avez trois enfants. Toi, tu l'as dit et assumé que grandir pour tes enfants en France, c'est peut-être mieux pour eux que l'Afrique du Sud pour différentes raisons. Est-ce que tu crois pas que ça peut être mal pris en Afrique du Sud ou peuvent se dire qu'ils manquent de respect ? Quand tu es devant le public et tu es un sportif ou quelqu'un qui est un peu connu, n'importe quoi que tu dis, il y aura des gens qui vont être pas d'accord et qui vont prendre des choses un peu plus mal que les autres. Mais je crois que la plupart des gens sont d'accord que pour les enfants, ça peut être mieux du front, mais on peut voir plus le côté sécurité. Est-ce qu'en 2019, quand l'Afrique du Sud est championne du monde, est-ce que tu as regretté un petit peu d'être devenu français ou pas ? C'est une question un peu... Oui, 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 c'est ça. Parce que c'est toujours le côté... Tu as toujours un œil sur l'Afrique du Sud de jouer, même si tu joues pour la France. Je pense que tu ne souhaites pas du mal à tes copains ou des... Mais tu t'es dit que tu es quand même champion du monde. Oui. Est-ce qu'à un moment, tu as un peu regretté le choix pour la France ou pas du tout ? Oui, non. En ce moment-là, j'étais très content pour les joueurs parce que c'est aussi des joueurs que je joue avec en mois 20. Et aussi en Afrique du Sud, dans les championnats, les Bulls, je joue avec beaucoup de joueurs-là, donc j'étais très content pour eux. Pour moi, je n'ai jamais regretté. Et... Je suis plutôt à penser que peut-être ça peut être super cool si j'ai gagné la Coupe du Monde avec le 15 de France, un joueur. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment où quand tu prends la décision de postuler pour jouer pour l'équipe de France, tu réalises la décision que tu prends de tirer un trait sur ce rêve Springbok ? Quand j'ai chanté le premier Marseillaise, mon premier match avec le 15 de France. Contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, oui. Donc, tout ça, toutes ces émotions-là, ça tombait sur moi en un moment là. Et parce que je savais que là, exactement ce moment-là, que je chantais le premier Marseillaise et que je sortais sur le terrain, là, je fermais un très grand rêve de moi. Je fais un très grand choix là et ça va tourner le sens de ma vie après. Il n'était qu'à un moment, du coup dans le stade, tu vas devoir chanter la Marseillaise devant les joueurs Sudaf et les fans Sudaf. Oui, j'ai toujours pensé, mais on va voir qu'est-ce qui va passer pour la match. Est-ce que tu vas chanter un peu l'hymne Sudafricain dans ta tête ? Oui, c'est ça, parce que là, je n'oubliais pas mon côté Sudaf. Et je crois que ce n'est pas juste d'oublier tout ce que l'Afrique du Sud m'a donné aussi. Cette année, vous allez jouer l'Afrique du Sud. Et il y a des grandes chances de les retrouver dans les phases finales pour la Coupe du Monde. Du coup, ça va être encore plus particulier pour toi. Comment t'imagines le moment ? Ce match-là va être vraiment spécial et particulière pour moi. Mais je sais que si j'ai la chance de jouer ce match, moi, je voudrais être prêt pour ce match-là. Parce que normalement, entre les Sudaf, quand tu joues en Tour 14 ou quoi, normalement, quand tu joues contre un autre Sudaf, tu joues un peu plus fort. Parce que c'est un peu dans la culture sud-africaine. C'est comme ça qu'on a gagné un peu le respect. Donc là, tu veux vraiment te faire respecter ? Dalla ! Oui, je veux tout donner. Parce qu'il y a un côté équipe et un côté personne pour moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour toi et pour la France et pour Montpellier ? Un grand morceau d'une carrière, d'un jour de rugby, c'est des moments très compliqués et très frustrants. Donc, oui, je profite bien de ces moments qui passent très bien. Tout ça parce que c'est rare quand même. Déjà dans ma carrière, ça n'a pas arrivé beaucoup de fois. Donc, je ne peux pas demander plus que ça. Et là, le seul truc qui reste, c'est toi d'utiliser tout ça à ce moment-là et il va profiter du rugby. Parce que c'est ça que j'adore. Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, est-ce que dans un coin de la tête, tu te dis, tu as envie de prouver toujours au coach Sudaf que, regardez, il y a un coach international, Fabien Galtier, qui t'a fait confiance. Et du coup, tu veux rendre la confiance et montrer à l'Afrique du Sud que tu es au niveau. Ce n'est plus le même entraîneur. Donc, je n'ai rien à prouver à personne. Maintenant, je suis dans la meilleure équipe du monde. Pour moi, il n'y a pas un mieux que le 15 de France. OK. Merci, Paul. On te souhaite le meilleur et de continuer à garder le sourire et à te prendre du plaisir. Parce que, comme tu l'as dit, les carrières, il y a des moments difficiles. Et quand il y a des bons moments, il faut réussir à en profiter et de rester le plus haut possible longtemps. Donc, bon courage et on va te suivre de près, j'espère, jusqu'au mondial et avec une belle récompense. Merci. Merci beaucoup. Merci.